Frère Benoît, bonjour. Bonjour. Frère Benoît, nous sommes à cinq semaines de cette rencontre de fin d'année Thésée qui approche à grands pas. Alors, la semaine qui vient de s'écouler, ce week-end, le 16 et le 17 novembre, vous aviez une rencontre des paroisses. Oui, c'était très bien. On a fait une opération portes ouvertes dans notre centre de préparation, ici, et on a invité tous les groupes de préparation à venir nous visiter. Donc, ils ont pu rencontrer les volontaires qui s'occupent de la région et aussi évoquer beaucoup de questions pratiques, puisque, en effet, la rencontre approche à grands pas. En particulier, on a parlé avec les paroisses, les communautés locales de la question du logement. Donc, ça devient vraiment très concret. Alors, aujourd'hui, quelles sont les priorités ? Comment ça se passe ? Alors, la première très, très grande priorité, c'est de continuer à convaincre autour de nous des familles, des gens de bonne volonté, d'ouvrir leurs portes pour accueillir un jeune ou deux à la fin de l'année, du 28 décembre au 1er janvier. C'est seulement pour quatre nuits. Les jeunes ont un programme pendant toute la journée. Donc, ils ne reviennent chez l'habitant que le soir vers 22 heures. Et puis, on leur demande simplement aux familles d'accueil de préparer un petit déjeuner pour leurs hôtes. Et s'ils le peuvent, de les accueillir pour le repas du 1er janvier. Mais ça, ce n'est pas non plus une obligation. Donc, vraiment, c'est des conditions très simples. Il suffit d'avoir un petit peu de place sur un tapis. Et les jeunes ont leur matelas de sol, leur sac de couchage. Donc, vraiment, ils sont très, très reconnaissants d'être accueillis au chaud chez quelqu'un. Alors, dans le programme de la journée qui est proposé à tous ces jeunes, il y a une série de conférences. Elles se préparent aussi, ces conférences ? Bien sûr, puisque nous devons traduire le programme en 21 langues. Nous devons imprimer ce programme bien avant la rencontre. Donc, c'est au cours de ces prochains jours que nous allons boucler la liste, vraiment, des carrefours de l'après-midi. Et aussi, tout le programme. Donc, on est en phase de finalisation pour tous ces détails. Et c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont proposé leur aide. Qui vont accueillir les jeunes pour une rencontre, pour un témoignage, un carrefour. Nous aurons bien sûr des carrefours qui vont être plus, comment dire, plus organisés, très suivis sans doute, par exemple, au Parlement européen, ou bien des carrefours à thématiques interreligieuses. Mais il y aura vraiment un fil continu pendant toute cette rencontre de Strasbourg, de rencontres plus ou moins grandes, de témoignages d'espérance. Et nous nous réjouissons beaucoup de l'engagement des Alsaciens pour ces rencontres. Frère Benoît, tout à l'heure, vous aviez parlé de tous ces hébergements. Est-ce que c'est vraiment un appel que vous lancez aux Alsaciens ? Oui, vraiment. Nous lançons un appel. Nous sommes à peu près à la moitié des objectifs. C'est-à-dire que nous pouvons considérer qu'à cinq semaines de la rencontre, nous sommes vraiment au milieu du guet. Si on garde le verre à moitié vide, on est loin du compte. Par contre, comme on est chrétien et qu'on aime garder l'espérance, cheviller au corps, nous avons tendance, nous, à regarder tout le chemin déjà parcouru. Tous ces foyers, ces familles, ces personnes âgées qui ont déjà accepté d'accueillir un jeune ou deux à la fin de l'année. Mais il nous reste encore 10 000 places à trouver. Donc vraiment, nous lançons un appel à tous les Alsaciens, à tous les gens de l'Ortenao, tous ceux de bonne volonté, n'ayez pas peur, faites le pari de la confiance, accueillez un jeune à la fin de l'année. Merci beaucoup, frère Benoît. Je pense que cet appel sera entendu. Merci à vous.